... Nous arrivons au magazine de ce dimanche qui apportait mobilisation des ressources financières au Fonds d'entretien routier Faire. Car la stratégie pour laquelle la solution durable a notre invité, le directeur général du Fonds d'entretien routier Faire, M. Siandou Fofana. Avant notre entretien, M. Siandou, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Victorine Yaoyobwe. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le Fonds d'entretien routier y croit dur comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le Fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du Faire, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans. D'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national. M. Siandou Fofana, présentez-nous très rapidement le Faire, la structure que vous dirigez. Merci M. Alvassa. Le fonds d'entretien routier que je dirige a été créé en 2001, avec pour mission essentielle à l'issue de cette réforme du secteur des transports, de mobiliser suffisamment de ressources et de financer conséquemment l'entretien routier en vue de mettre à la disposition du pays pour son épargnement social et économique des routes des plus fiables et des routes des plus conséquentes. Quand on parle d'entretien routier, on parle de Faire et d'AgerRoute. Quelle est la différence entre ces deux structures ? Évidemment, nous sommes deux structures créées le même jour. Nous sommes nés suite à cette réforme que j'énonçais tantôt. Mais le Fonds d'entretien routier a la mission essentielle de mobilisation de ressources et surtout de financement de l'entretien. Et donc, c'est la séparation de la fonction d'ordonnateur et de la fonction du PIR. L'AgerRoute est l'agence d'exécution par excellence qui passe les marchés et qui exécute les travaux. Ceci dit, le Fonds d'entretien routier est à la charge du financement de l'entretien et donc de la mobilisation des ressources et du paiement des deux comptes émis par l'AgerRoute. Et donc, on a séparé les deux fonctions pour qu'il y ait plus de transparence dans les opérations que chacune de nos structures humaines. Très bien. M. Fona, en parlant de routes, le constat que nous faisons, on sait que les routes qui étaient fortement dégradées connaissent aujourd'hui une nette amélioration dans le district d'Abidjan, à Kourougoua, à Bouaké, l'autoroute Abidjan et à Moussoukro, surtout après les visites du président de la République, Alassane Ouattara, dans ces localités. Alors, faites-nous l'état des lieux du réseau routier ivoirien. Je veux dire, route revêtue, non revêtue, route bitumée. Évidemment, aujourd'hui, avec l'avènement du président Ouattara, nous sommes en passe de réaliser un bon score en termes d'entretien routier. Une étude évaluative du réseau avait été menée avant son arrivée. Et cette étude a révélé que ce sont 10% du réseau se trouvait dans un état de dégradation très accentué, au point d'administrer une réhabilitation sur la plupart des actes concernés. Or, nous savions tous que la réhabilitation coûte excessivement cher. Cependant, il faut reconnaître que sur l'instruction du gouvernement, des efforts ont été accomplis. Nous étions à 30% des capacités d'entretien pour les routes revêtues et un peu moins de 25% pour les routes en terre. Aujourd'hui, avec les efforts de notre tutelle technique, nous avions pu réaliser un bon qualitatif, au point d'être aujourd'hui à près de 50% de routes en bon état, de niveau bon à moyen. Aujourd'hui, la stratégie qui est mise en œuvre consiste à faire en sorte que, à court terme, nous arrivions sur une décennie à réaliser ce sont 10% des routes qui soient d'un niveau bon à moyen. – Alors, très bien. Victorine Yaouioboué nous l'a dit tout à l'heure dans son reportage, vous avez mis en place une autre stratégie, cette fois pour lever des fonds pour entretenir nos routes. Parlez-nous de cette stratégie. Évidemment, cette stratégie de mobilisation des ressources est en cohérence avec la stratégie de remise à niveau du réseau routier définie par le ministre Patrick Hachy. Cette stratégie de mobilisation des ressources a été définie sur la base de la capacité des ressources fiscales dont dispose le Fonds d'entretien routier et récemment le gouvernement pourjoindre l'acte à la parole puisqu'il fallait allouer des ressources suffisantes pour que les banques fassent confiance à notre structure. Donc, une ordonnance a été prise par le chef de l'État, ordonnance qui a permis aujourd'hui de mobiliser sur le Fonds d'entretien routier ce sont 10 milliards de ressources fiscales. Donc, sur la base de l'élargissement de la sierre des ressources fiscales et surtout de son approfondissement, nous sommes en droit de nous dire aujourd'hui que cette stratégie repose sur une structure financière des plus fiables qui conforte notre position sur le marché financier et le marché bancaire, toutes choses qui sont de nature à favoriser les levées de fonds que nous réalisons sur le marché. Vous, les levées de fonds, ça ne vient pas de l'État, ça vient des banques, c'est le secteur privé, il faudra rembourser ces fonds. Quel est le mode de remboursement, pour que vous soyez encore plus crédible ? Évidemment, pour être plus crédible, nous avions fait une première levée de 25 milliards. Vous conviendrez avec moi que la plupart des banques, sinon toutes les banques qui ont participé à cette première levée de 25 milliards, au regard de la fiabilité de nos opérations et de ce que nous avions pu avoir, toutes ces banques ont pris part à cette grande levée de fonds de 130 milliards. C'est dire que notre capacité ne souffre d'aucune contestation au regard de ce que nous sommes en droit d'attendre pour les uns et les autres du fonds d'entretien routier. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avions deux types de facilités qui ont été combinées pour arriver à ce montant de 130 milliards. La facilité A, sur le court terme de deux ans, sera entièrement remboursée sur la base de nos ressources fiscales. Et pour la base de la facilité B, qui est sur une tranche de cinq ans, sera entièrement aussi remboursée sur les ressources fiscales, qui sont constituées des vignettes, des patentes et des licences, ainsi que de la tasse spécifique unique. M. Fouinard, vous voulez bien nous confirmer le meilleur usage, donc, de ce fonds ? Évidemment, nous allons bien les utiliser à bon escient sur le regard bienveillant de l'ensemble des contrôleurs qui seront commis à exercer la fonction des contrôleurs sur ces différents chantiers, sur l'ensemble du territoire. C'est un programme d'entretien routier qui a été arrêté de façon consensuelle, qui sera exécuté, programme d'envergure, qui va avoisiner environ 150, voire 200 milliards d'ici la fin de l'année. Et le ministre Patrick Hachy a arrêté le programme de concert avec l'agent d'exécution, qui est le maître d'ouvrage délégué de l'Ageo-Route, ainsi qu'avec le fonds d'entretien routier et son conseil d'administration. Quels sont les critères de choix des routes à réhabiliter ? Quand on prend l'axe Azopé à Bangourou, c'est que la voie est dégradée, Thiebissou, Didiervi, c'est vrai que le président a dit que cette voie va être réhabilitée, même Butumé, bientôt. Alors, pour choisir les routes, les voies à réhabiliter, comment vous y prenez ? Évidemment, votre question m'amène à faire une précision avant de répondre. C'est qu'il faut distinguer les travaux dits travaux neufs. Ce que nous appelons travaux neufs, ce sont des travaux de réhabilitation pour des axes qui n'étaient pas des axes obitumés et pour des axes qui nécessitaient une réhabilitation en profondeur. Pour ce qui concerne l'axe à Bangourou, à Imbléco, voire à Imbléco jusqu'à la Comoué, voire même jusqu'à Azopé, fait l'objet de financement des bailleurs de fonds internationaux. Et donc, nous bénéficions d'un financement de l'Union européenne à hauteur de 30 milliards. Et donc, ça sera traité. Et les marchés sont déjà attribués à un consortium d'entreprises étrangères. Pour le programme, le programme fait l'objet de validation par l'ensemble des acteurs. Et donc, à ce niveau, il faut dire que c'est un programme qui est arrêté de façon consensuelle au niveau départemental et régional par des comités préfectoraux et des comités régionaux. Et ensuite, ça remonte au niveau central. Et nous faisons les arbitrages sur la base de la vision du gouvernement pour ce qui concerne la vision économique et la vision sociale. Monsieur Foufana, très rapidement, la commercialisation de la route. On s'y est en Côte d'Ivoire. On se rend compte que dans les pays voisins, quand on prend le Burkina Faso, le Ghana, il y a des postes à péage, mais en Côte d'Ivoire, c'est en construction. Ces postes ne sont pas encore effectifs au niveau du péage. Évidemment, le péage, nous sommes en retard. Évidemment, longtemps, l'État-providence a prévalu dans notre pays. Raison pour laquelle une autoroute qui a été ouverte à la circulation depuis 1982 n'a pas fait l'objet de commercialisation. Mais évidemment, au regard des contraintes budgétaires de l'État, il est important que tous nos concitoyens acceptent par élan patriotique et par élan de solidarité à l'égard de notre gouvernement pour tous les efforts consentis que nous emboîtons le pas aux autres nations qui ont déjà entamé la commercialisation routière. C'est pourquoi nous voudrions profiter de l'occasion que vous nous donnez pour lancer un appel à tous de la nécessité qu'il y a à accepter cette politique de commercialisation routière qui est d'accepter le péage. Et le péage permet d'abord de faire en sorte que le coût d'exploitation de nos véhicules, mais surtout le confort et la sécurité soient au rendez-vous sur l'ensemble de nos routes. parce que nous pourrons faire des contractualisations de l'entretien routier de sorte à ce que tous les acteurs finissent par comprendre que l'entretien routier qui coûte de l'argent est suffisamment financé. Et donc, dans ce mois, la table de travail que nous avions mise en place avec tous les syndicats a permis de convenir à un consensus et le gouvernement, en ce moment, discute sur les tarifs, nous sommes convaincus que dans les jours prochains, nous allons bénéficier de tarifs conséquents et de tarifs consensuels qui permettraient de passer à la phase de concrétisation de la commercialisation routière. M. Foufana, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez Muriel Aouré ? Tout à fait. Je connais bien Muriel Aouré pour ses performances au niveau athlétique et pour l'honneur qu'elle fait à notre nation de faire flotter le drapeau ivoirien plus haut et à travers d'autres nations. Merci de cette information sportive de l'athlétisme. Pour terminer le championnat du monde en salle de Pologne qui a débuté le 7 mars dernier prend fin ce dimanche 9 mars. La reine du sprint ivoirien Muriel Aouré participe à ce championnat. Elle tentera de battre un autre record en Pologne. L'ivoirienne est confiante et toute ravie de se lancer au sprint une nouvelle fois hier. Elle s'est qualifiée pour la demi-finale dans sa série avec un temps de 7 secondes 9 dixièmes. Il y aura donc de la vitesse, de l'émotion, des records, des défis. Muriel Aouré va tenter de surpasser son chrono et ce sera sur RTI 1. C'est la fin de ce magazine. C'est aussi la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 10h et à 13h.